Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans un nouvel Elito, toujours en dehors des mainstreams, fidèle au poste. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Les mesures prises par l'OTAN sont perçues comme une menace sérieuse par Moscou, qui a ensuite répondu en déclarant que les mesures similaires pourraient être prises par la Russie en représailles, si les Etats-Unis n'arrêtent pas ce qui est considéré comme une politique très agressive. Dans un interview avec la journaliste Nathalie Brunel, Douglas MacGregor, ancien conseiller du Pentagone, a exprimé l'opinion que Poutine pourrait répondre systématiquement à l'expansion américaine vers les frontières russes. Et selon MacGregor, toujours, le message de Poutine aux Etats-Unis est clair et ferme. Ce que vous nous faites, nous pouvons parfaitement vous le faire. Et cet avertissement suggère que si les Etats-Unis poursuivent leur politique expansionniste dans des pays considérés comme proches de la Russie, comme l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan ou la Mongolie, et bien la Russie n'hésiterait pas à prendre des mesures totalement équivalentes. Poutine a également fait allusion aux relations de longue date de la Russie avec des pays comme Cuba, par exemple, et le Venezuela comme point stratégique. Où la Russie, bien sûr, pourrait exercer un certain équilibre pour équilibrer la présence américaine dans d'autres parties du monde, comme l'Amérique latine. Cela démontre que la Russie a non seulement des stratégies très défensives, mais qu'elle a également la capacité d'influencer la dynamique mondiale par des moyens établis de longue date des alliances stratégiques. Et les vues de McGregor reflètent également des changements significatifs dans l'équilibre des pouvoirs. Il a déclaré en particulier que les Etats-Unis n'ont plus la même domination qu'avant. Selon lui, les Etats-Unis sont désormais beaucoup plus vulnérables dans divers secteurs, notamment la finance, l'économie et la géopolitique. Cela signifie donc que les actions unilatérales que Washington aurait pu prendre, avec peu ou pas de conséquences dans le passé, pourraient désormais provoquer des réactions beaucoup plus complexes et dangereuses. D'un autre côté, la Russie a affirmé à plusieurs reprises qu'elle n'avait aucune attention agressive envers les Etats-Unis ou d'autres pays. Et au sein de l'Alliance de l'Atlantique Nord, le Kremlin souligne cependant souvent que les actions de l'OTAN sont souvent trop provocatrices et pourraient conduire à une réelle confrontation, en particulier dans les régions jugées sensibles par la Russie. Donc le secrétaire de presse de Kremlin, Dmitry Peskov, a souligné, lui, que l'OTAN semble chercher à étendre son influence dans les zones post-soviétiques, qui, et la Russie, perçoit cela bien sûr comme une tentative d'encerclement et d'affaiblissement de sa position géopolitique. Donc les mesures prises par l'OTAN sont considérées par beaucoup en Russie comme faisant partie d'une stratégie à long terme visant à diminuer l'influence de la Russie dans des régions qui étaient traditionnellement sous la crainte de l'influence de Moscou, y compris les pays comme l'Ukraine, voire même la Géorgie, qui entretiennent toutes deux des liens historiques complexes avec la Russie, et où l'OTAN a manifesté son intérêt à étendre sa présence en réponse à cette tension croissante. Le président russe a présenté une proposition visant à mettre fin au conflit en cours, communément connu sous le nom de formule de paix de Poutine. Cette proposition est officiellement adressée aux pays voisins de la Russie, mais de nombreux analystes et observateurs internationaux comprennent que ce message s'adresse également à l'Occident, d'autant plus que bon nombre des politiques affectant les pays voisins de la Russie sont considérées comme des extensions des stratégies occidentales. L'un des principaux points de la proposition de Poutine, est bien la levée des sanctions occidentales contre la Russie dans un premier temps. Ces sanctions ont eu un impact significatif, non seulement sur l'économie russe, mais aussi sur les pays qui les ont imposées. Par exemple, les sanctions économiques imposées par l'Union Européenne ont entraîné une baisse du produit intérieur brut dans plusieurs pays européens. Alors que la Russie, elle, a réussi à maintenir la stabilité économique, même sous une pression internationale extrêmement importante, en dépit du jour de ces sanctions destinées à affaiblir la Russie. Les données montrent que le PIB de la Russie a augmenté de 3,6% l'année dernière, tandis que les économies de l'Allemagne et de certains autres pays européens ont subi les effets de ces sanctions qui ne se limitent pas aux chiffres macroéconomiques. De nombreuses grandes entreprises occidentales ont été contraintes de se retirer totalement du marché russe, l'un des plus grands marchés de consommation au monde. Le départ de ces entreprises a non seulement eu un impact sur la Russie, certainement, mais entraîne également des pertes pour ces entreprises qui pourraient avoir du mal à regagner leur part de marché une fois que les tensions se seraient apaisées dans le monde des affaires. La fidélité à la marque est un atout crucial, et une fois que les clients se sont tournés vers d'autres marques, elle pourrait ne pas revenir, même si la situation politique permet aux entreprises occidentales de réintégrer la Russie à l'avenir, outre l'impact économique direct de ces sanctions. Cela pose également des défis politiques et sociaux dans les pays qui les imposent, bien entendu, en Europe. Par exemple, la décision d'allouer d'importantes sommes d'argent pour faire face à la crise énergétique, provoquée par l'arrêt des approvisionnements en gaz russe, a suscité le mécontentement dans divers milieux. De nombreuses entreprises ont même dû fermer leurs portes, réduire ou délocaliser leurs opérations dans des pays où les coûts énergétiques sont plus faibles, ce qui non seulement réduit la compétitivité des industries européennes, mais augmente également les tensions sociales dans certains pays, avec des manifestations à très grande échelle, résultant de ces politiques. De plus, des rapports indiquent que les pays occidentaux sont également militairement très impliqués. Ils sont donc impliqués dans ce conflit, même s'ils prétendent officiellement fournir uniquement un soutien logistique et une aide militaire aux pays impliqués dans le conflit. Mais certaines sources suggèrent que des mercenaires des pays de l'OTAN ont été impliqués dans des opérations militaires dans les zones de conflit, nous le savons tous, et que certains sont devenus des victimes dans ces batailles. Énormément sont tués, morts. Cela ajoute une nouvelle dimension au conflit, où des pays auparavant considérés comme des spectateurs totalement passifs sont de plus en plus perçus comme des acteurs actifs dans la dynamique du conflit. En même temps, ces changements soulignent également comment des pays non-occidentaux comme la Chine commencent à combler le vide laissé par les entreprises occidentales sur des marchés clés comme la Russie. Je m'explique. La demande croissante de produits chinois en Russie et en Europe est un indicateur clair de ce changement. Car les produits chinois, en particulier dans des secteurs comme l'automobile et l'électronique, sont de plus en plus acceptés sur les marchés mondiaux. Non seulement parce qu'ils sont plus abordables, bien sûr, mais aussi en raison de leur amélioration. Car la qualité, par exemple, en matière de voitures comme la Xiaomi 7 ont attiré l'attention des consommateurs en offrant une qualité comparable à celle des marques européennes. Mais surtout à des prix beaucoup plus compétitifs. Cela démontre bien que le changement économique mondial est fortement motivé non seulement par des facteurs géopolitiques, mais également par l'innovation et une compétitivité croissante. Donc, ce pays comme la Chine, qui se trouve dans cette situation de plus en plus complexe, eh bien, il est devenu clair que le conflit en cours n'a pas seulement un impact sur la Russie et ses pays voisins, mais a également des implications de grande envergure pour le monde entier. Donc, l'un des effets les plus évidents est le changement significatif dans les relations économiques, bien sûr, entre la Russie et l'Europe, avant ce conflit. Et l'Europe était fortement dépendante des approvisionnements, bien sûr, en particulier en gaz naturel, qui fut transporté par de grands gazoducs à travers l'Eurasie. Cependant, avec les sanctions en place, eh bien, et l'arrêt surtout d'une grande partie du commerce énergétique entre les deux parties, eh bien, l'Europe est désormais confrontée à un défi majeur pour s'adapter aux nouvelles sources d'énergie beaucoup plus chères. Donc, l'Union européenne a dépensé jusqu'à 1 000 milliards d'euros pour faire face à la crise énergétique, résultant des sanctions contre la Russie qu'ils avaient eux-mêmes provoquées. Cet investissement massif visait à atténuer les impacts négatifs sur l'économie européenne, notamment en évitant des faillites massives et en maintenant la stabilité sociale. Cependant, même si ces mesures ont contribué à réduire certains des effets négatifs, de nombreuses entreprises en Europe ont été contraintes de fermer leurs activités ou de délocaliser leur production dans des pays où les coûts énergétiques sont beaucoup plus faibles. Donc, cette situation démontre bien à quel point une crise énergétique déclenchée par un conflit géopolitique peut ébranler l'économie mondiale et surtout provoquer de profonds changements structurels au niveau national de chaque pays. Outre son impact économique, ce conflit entraîne donc également un coût humain très important. Bien que les pays de l'OTAN prétendent officiellement, bien sûr, ne pas être directement impliqués dans les combats. Donc, des rapports indiquent qu'un certain nombre de militaires occidentaux, y compris les officiers de très haut rang, ont été impliqués et ont été tués, tout de même comme les mercenaires, car certains d'entre eux sont même retournés dans leur pays d'origine, dans des cercueils. C'est donc une réalité qui a choqué l'opinion publique de ces différents pays et soulevé de sérieuses questions sur l'implication de l'Occident dans ce conflit. De plus, ce conflit a perturbé les routes commerciales mondiales, c'est certain, en particulier dans le secteur maritime. Les pays occidentaux du secteur, en réponse aux attaques contre leurs navires marchands, ont été contraints, bien sûr, d'emprunter des routes commerciales plus longues et plus coûteuses qui contournent plutôt l'Afrique, ce qui a non seulement augmenté les coûts de transport, mais a également ajouté de l'incertitude au commerce international, ce qui pourrait, en fin de compte, beaucoup plus entraver la croissance économique mondiale en même temps. Et donc, à l'heure où les pays occidentaux sont également confrontés à des pressions venant de l'intérieur de leurs propres frontières, par exemple en France, une série de manifestations à grande échelle ont éclaté en réponse aux réductions des subventions aux agriculteurs déclenchées par la réaffectation des fonds pour soutenir justement les pays voisins de la Russie dans ce conflit, en particulier l'Ukraine. Alors cela reflète le mécontentement croissant des populations européennes à l'égard des politiques de leur gouvernement, qui sont perçus comme donnant la priorité aux intérêts géopolitiques plutôt qu'au bien-être de leurs citoyens et du développement de leur qualité de vie. Dans un contexte plus large, ce conflit suscite également forcément des débats sur l'avenir de l'Union européenne elle-même et certains États membres de l'UE commencent à remettre en question la durabilité de leur alliance, en particulier face aux défis économiques croissants résultant des sanctions contre la Russie à ce jour. Cela est évident dans des tensions croissantes entre les pays comme l'Allemagne et la Pologne en particulier où la Pologne a exigé par exemple plus de 1000 milliards d'euros de réparation de l'Allemagne pour les dommages subis pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme les tensions indiquent bien sûr que le conflit actuel n'affecte pas seulement les relations entre l'Est et l'Ouest mais approfondit également les divisions internes au sein de l'Union européenne. Donc d'autre part, les pays qui étaient auparavant sous domination coloniale européenne très important commencent maintenant à exiger des réparations pour l'exploitation qu'ils ont subie pendant des siècles. Alors par exemple, les pays africains comme le Ghana ont exigé des compensations de la part des Etats-Unis et de l'Europe pour la traite transatlantique des esclaves et l'exploitation coloniale dont ils ont été victimes. Ces demandes, même si elles en sont encore à leur tout début, indiquent tout de même un changement très significatif dans les relations entre les anciennes colonies et leurs anciens colonisateurs. Une impulsion pour que la Chine étende son influence sur des marchés auparavant dominés par les pays occidentaux. En Russie, par exemple, les produits chinois prennent de plus en plus pied auprès des consommateurs, en particulier dans des secteurs tels que l'automobile et l'électronique. La Chine a réussi à combler le vide laissé par les entreprises occidentales qui se sont retirées du marché russe. Donc ce marché dans ce marché, cela améliore non seulement la compétitivité de la Chine sur les marchés mondiaux, mais accélère également le déplacement de l'équilibre économique mondial de l'Ouest vers l'Est. Et la Chine renforce également forcément sa position en tant que partenaire stratégique de la Russie face à la pression du soutien de la Chine occidentale à la Russie sous la forme de fournitures de technologies et de composants essentiels tels que les puces et les équipements militaires. Cela montre que les deux pays sont de plus en plus proches bien entendu dans leur alliance. C'est un signal clair à l'Occident que leurs efforts pour isoler la Russie pourraient ne pas être aussi efficaces qu'ils l'espéraient au préalable, surtout avec un fort soutien de la part d'une puissance majeure comme la Chine. Dans tout cela, la proposition de paix de Poutine semble être de plus en plus considérée comme la dernière offre faite à l'Occident pour trouver une issue à ce conflit sans avoir à faire face à des conséquences bien pires. La proposition offre aux pays occidentaux la possibilité d'accepter les pertes qu'ils ont subies. Bien sûr, tout le monde a déjà souffert et il faut tenter de parvenir à un accord qui pourrait mettre fin au conflit de manière beaucoup plus pacifique. Toutefois, si cette proposition est ignorée, il est possible que la Russie reconnaisse de plus en plus l'implication directe de l'Occident dans ce conflit et la Russie pourrait exiger des réparations substantielles pour les dommages subis. Ce serait une grosse surprise dans certains pays occidentaux comme en France. Il y a déjà un débat croissant sur l'avenir de leur politique envers la Russie, bien entendu. Par exemple, on parle de la fin de l'ère Macron en France qui ne saurait tarder et de la possibilité d'une restructuration politique dans le pays de façon à cela indiquerait que même au sein des pays occidentaux eux-mêmes, leur politique envers la Russie pourrait commencer à être remise en question non seulement par le grand public mais aussi par un certain nombre de politiciens et de partis alternatifs dont les positions franchement se renforcent considérablement actuellement. Donc en conclusion, ce conflit a remodelé le paysage géopolitique et économique mondial d'une manière sans précédent à ce jour. Les pays occidentaux sont désormais confrontés à des défis importants pour s'y retrouver et face à cela, ils sont tous confrontés tant au niveau national qu'international et la grande question est de savoir s'ils seront capables de s'adapter à ces changements et de rechercher une solution pacifique ou s'ils continueront à mener des politiques qui pourraient finalement conduire à des pertes encore beaucoup plus importantes avec le temps. Donc il est clair que les enjeux de ce conflit ne concernent pas seulement le contrôle du territoire ou la puissance militaire mais également tout de même l'avenir d'un ordre mondial longtemps dominé par l'Occident jusqu'alors. Voilà mes amis, j'espère que cet édito vous a permis de saisir dans le futur les implications qui pourraient se produire dans ce conflit russo-ukrainien. Je vous remercie de votre attention et merci de vous abonner et n'hésitez pas à soutenir la chaîne également et je vous donne rendez-vous pour mon prochain édito. A très bientôt, ciao à tous et bon week-end.